à la réception dites moi monsieur est ce qu'il serait possible que vous prétiez une sténo dactylo pendant quelques minutes je suis le 122 voilà merci monsieur vous êtes bien aimant elle est naturellement merci très bien oui au revoir 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 Vous avez vu le boquet ? Ah oui j'adore Je vous en prie Installez-vous Ah oui Voilà je suis à votre disposition Pas de papier ? Pour quel usage ? Pour écrire ? Ah bah oui Oui j'ai oublié le papier Le principal en somme On a seul exemplaire ? S'il vous plait ? Merci Je suis prête Mon cher Edmond Ah tiens Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le nom de mon père Comment va-t-il ? Mon père ? Il va très bien Merci monsieur Permettez que je me change ? En même temps ? Alors mon cher Edmond Je suis arrivé à Orléans vers 3h et virgule tout de suite Virgule Je suis allé sur le moteur Point Parfaitement Ma première impression n'a pas été bonne Ah oui ? Non Et je ne veux pas tarder à t'apprendre que la situation est bien plus compliquée que nous pensions Ah oui Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non non rien Vous avez dit quelque chose ? Ah non Euh... Plus compliquée que vous ne le pensiez ? Comment ça que vous ne le pensiez ? Ah ne que nous pensions ? Pardon Je pouvais te téléphoner ? Ah oui ça c'est sûr que le téléphone c'est toujours beaucoup plus simple Bonjour mon cousin Carlet depuis qu'il a le téléphone ils nous ont passé matin midi soir Mais je préférais t'écrire afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron A qui ? A mon associé Euh non c'est son nom qui m'a échappé C'est Bergeron C'est B E R G E R O N Est-ce que je vous sers à la petite et madame ? Hum... Non Merci Ça tombe bien j'ai qu'il te passe Bah Il verra ainsi que je suis allé moi-même à Orléans Tout ce que je puis te dire A présent c'est que le dernier testament qu'elle a fait N'a pas été écrit de sa main Ah Alors j'ai qu'à la ligne confidentiel Ah vous pouvez compter sur moi Alors euh... Cette l'Afrique n'est pas pour vous ? Ah euh... Pour aide mot La personne en question est peut-être encore où tu penses, mais sois convaincu que si Gaston obligeait Suzanne à rendre à Germaine le document, le document que Franck a rétrocédé, dans le cadre de la commission d'enquête, sur les alliants, nous aurions en main tous les éléments de ceux que tu supposes. Vous pensez qu'il va comprendre ? Évidemment. Je me permets de vous dire ça parce que, personnellement, je n'ai pas compris. Je me permets de vous le répéter, madame ? Cette lettre n'est pas pour vous ? Désolée de m'y être intéressée. Je vous en prie. Maître Radé ? Sur son arbre perché ? On a dit qu'il se rendrait demain en personne au château de Samel. Samel est à 300 km d'ici. 344 au moins. Des personnes bien informées prétendent même qu'il y a au moins 344 km. Dans ces conditions, je n'aurai pas de réponse avant 47. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, j'ai mis 47. Je peux laisser 47 ? Ouais, je me suis trompée d'une heure. C'est pas dramatique ? Ah. Écrivez. Je te ferai connaître ma réponse aussitôt. Point. Est-ce que je peux me permettre d'aller au lieu d'aisance ? Je vous en prie, madame. C'est juste un petit pissou. Je ne veux pas le savoir. Je vous en prie, madame. Que vais-je faire jusqu'à mercredi ? Que vais-je faire jusqu'à mercredi ? Il ne me déplairait pas d'aller visiter le château d'Amboise. Parait-il être une splendeur. Si seulement je connaissais quelqu'un. Quand je dis quelqu'un est bon, tu vois ce que je veux dire. Je la voudrais charmante, pas trop grande, drôle, et avec des grands yeux. Et je lui vois des cheveux bruns, des mains délicates, et des ongles roues. Existe-t-elle ? Peut-être. Si elle existe, crois-tu mon cher Edmont ? Elle consentira de faire visiter le château d'Amboise. Mais crois-tu si elle accepte qu'il ne sera possible pour la remercier de lui offrir ce solitaire ? Est-ce que je peux me permettre de passer un petit coup de téléphone ? Bien sûr. Oui, est-ce que je peux avoir le commissaire de police, s'il vous plaît ? Ah oui, papa, j'ai mon patron qui m'envoie au château d'Amboise pendant 24 heures. Ah ben non, 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 je ne peux pas refuser. Et tu peux dire à maman qu'elle prépare mon petit sac de voyage ? Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Oui. Oui, 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 d'accord, oui. Oui, bon, juste, papa, je t'en passe. Nous, mon père est commissaire de police. Alors, on en était au solitaire. On en reste là ? Oui. Et comme formule de politesse ? Vous m'embrassez ? Je veux bien. Moi aussi. Écrivez. Mettez bien à toi, ton frère qui t'aime. Oui. Oui. Jans просто. Et je veux bien. Pas l'un. …